C'est sous un soleil de plomb, caractéristique de cette belle région de Barcelone, que nous avons découvert les coulisses, les secrets de fabrication qui permettent aux constructeurs automobiles d'augmenter leur niveau de jeu en matière de qualité perçue. Comment s'y prend-on pour trouver la couleur à la mode, pour éviter la moindre odeur dérangeante, pour insonoriser un véhicule ou encore pour ne plus entendre un journaliste auto dire qu'il y a du jeu dans les boutons ? Réponse à travers ce voyage technique chez Seat, au centre R&D de Martorell, au moment où la petite Ibiza entame une nouvelle carrière. Le constructeur ibérique nous a proposé un voyage des sens. Parce qu'une automobile, ça se regarde, ça se touche, ça se sent, ça s'écoute. Et non, ça ne se mange pas, mais nous dirons que le sens du goût est la synthétisation de toutes ces sensations. La vue est le sens le plus développé chez l'homme. Le premier critère décisif quant à l'attention portée à un véhicule plus qu'un autre est donc le style extérieur et le choix des teintes et matières associées. Il en faut pour tous les goûts, car nous avons tous une approche différente du plaisir automobile. Vous pouvez choisir une voiture en noir et c'est une chose, mais vous pouvez choisir une voiture en noir, par exemple. Et ça représente aussi votre propre caractère, votre propre personnalité. artistique. Et je voudrais montrer à tous les goûts que je suis spécial, ou que je suis neutral, ou que je suis conservatif, ou que je voudrais voir que je suis ici. Les sources d'inspiration viennent alors de tout ce qui nous, de tout ce qui vous entoure. Trouver la couleur qui sera à la mode peut demander jusqu'à trois ans de recherche et développement, d'études de marché, de synthétisation des tendances. Viennent ensuite les essais de teintes, de pigmentation, toujours via des chutiers et des échantillons. La peinture appliquée à un véhicule entier n'intervient qu'en toute fin de process. Seat fait aussi partie de ses constructeurs en recherche perpétuelle du meilleur compromis entre qualité et coût de fabrication. Une peinture haute qualité, par exemple, demande trois couches minimum. C'est expensive, c'est difficile en production. Et nous avons investigué pour créer le Nevada White en deux lignes. Il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de mélanges pour trouver un effet sur le soleil, avec des pigments. C'est difficile de voir ici, mais sur le soleil, c'est... Notre Seat est jolie, maintenant il faut qu'elle soit aussi agréable à toucher. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais après l'avoir regardé, entrer en contact avec les différentes matières à bord et notre second réflexe. C'est ce qui est sur le terrain. Parce que quand on touche les roues de roues de roues, on a des différents caractères. La manière, la façon dont on a toucher les roues de roues, est-ce que tu es la tension, caractères, 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 verme. L'hébolic-touror, le bal Sweden. Le but est ensuite d'obtenir un toucher, il sera le même partout dans l'habitacle. Ce toucher, il est aussi mesuré grâce à l'échelle des breakages qui sont le même technoglycettes pour les étudiants. Le but ensuite est d'obtenir un toucher qui sera le même partout dans l'habitacle. Ce toucher, il est aussi mesuré grâce à une machine qui applique la même force sur un bouton que celle d'un humain. Les constructeurs entretiennent aussi une relation très étroite avec leurs fournisseurs pour qu'ils modifient, si besoin, leurs produits selon leurs exigences. Une fois la voiture agréable à regarder et à toucher, il faut aussi qu'elle sente bon. Ici, on valide les odeurs souhaitées tout en s'assurant de l'absence de tout fumé désagréable pour le commun des mortels. Nous avons des parts de la voiture, nous introduisons ces parts à l'intérieur des bottes et nous les smellons. Nous avons une range, nous donnons une note pour ce genre de smell et nous nous donnons une description de ce genre de smell. C'est le plus important. Not only do we say, c'est bon ou pas, nous donnons le type. Si c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est un solvent. Nous faisons la description. Et nous faisons aussi un autre type de test, c'est l'intérêt de la voiture. Dans la voiture, nous faisons des tests similares, des valeurs similares, mais l'intérêt de la voiture. Les notes données vont de 1 à 6, un barème imposé par le groupe Volkswagen, sachant que Seat, qui ne joue pas non plus dans la cour des constructeurs premium, tolèrent une note minimale de 3,5, mais ne tombera jamais en dessous. Un résultat qui demande des compétences que seul l'humain peut réaliser pour le moment. Il n'existe pas de machine qui peut réaliser ce travail, parce que dans la voiture, vous savez, il y a beaucoup de matériaux différents, beaucoup de lèvres, pvc, tejitos, fabriques, plastiques, tout le monde. Et il y a un mélange de différents smells et de matériaux. Il n'y a pas de machine qui peut, avec cette mélange de différents smells, peut donner une note, peut vérifier, peut donner des conclusions. Et puis, parce que ça, il y a une note humaine, il y a une note, il y a une note de vérifier. Et puis, nous avons fait plusieurs entraînements. Une chose importante, c'est que nous n'avons pas de smoking, parce que les gens qui ont ne sont pas très sensitifs, comme d'autres personnes, comme nous, par exemple. Et le jour où nous faisons ces tests, nous n'avons pas de parfum. La dernière optimisation indispensable sur notre SEAT est la matière des différents sons générés par le véhicule, qu'ils soient parasites ou, au contraire, nécessaires. Le premier des combats ici est d'éliminer tout bruit non souhaité, que ce soit par un son moteur trop présent, une commande de bord au son fragile ou une fermeture de porte trop vibrante. Les spécialistes du département son se réunissent alors pour comparer des sons de référence avec les sons bruts enregistrés sur les modèles laboratoires SEAT. L'intérêt de cette méthode, qui utilise des sons pré-enregistrés, est de pouvoir comparer dans la seconde deux types de sons. En effet, s'il fallait laisser passer plusieurs jours entre deux écoutes, les comparaisons seraient moins précises. Nous pouvons récorder des sons, des différents sons, des différents cars, et puis nous pouvons les analyser et les comparer, et voir quel sens de qualité ce sont ces sons. Ils nous disent si nous devons travailler plus sur ce type de développement. Notre SEAT Ibiza est optimisée comme jamais et fin prête à être lancée. Cette visite nous aura aussi montré à quel point l'amélioration de la qualité d'un véhicule demande des investissements considérables et une remise en question perpétuelle. Deux facteurs qui génèrent des coûts que doivent assumer tous les constructeurs, expliquant pourquoi une SEAT n'est pas une Peugeot qui n'est pas une Audi. Grâce à ces process en tout cas, il n'existe pratiquement plus aujourd'hui de mauvaises voitures et SEAT est probablement l'un des meilleurs exemples en matière de progrès réalisés sur la qualité de fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada